Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve de nouveau en live pour continuer notre petite aventure sur The Swoomain, ce magnifique jeu, horrifique, fort sympathique. Donc je reprécise que c'est un jeu qu'on a eu grâce à GOG et à la chaîne 119 minutes, le premier live où j'ai découvert le jeu était sur le Twitch de 119 minutes, donc la rediffusion est sortie depuis, si vous avez l'occasion de la regarder sur la chaîne. On va reprendre, on avait réussi à arriver jusqu'à cette maison, on a toujours les sympathiques petites saloperies qui traînent, je trouve d'ailleurs qu'elles sont un peu moins visibles que la dernière fois, enfin encore que... Je me demandais si j'avais pas changé des settings, mais non, non, ça va, on voit bien les yeux bleus et les tronches flippantes. Donc j'étais mort débilement dans cette maison la dernière fois, il faut que je refasse le niveau, alors on va aller relativement vite. On sait qu'ici on a un interrupteur normalement, on l'allume ici, voilà, on l'allume ici, on fait disparaître les saloperies et au fond, on a une petite clé qui va nous permettre, voilà, de faire des choses sympathiques avec. Non, je trouve qu'il y a un truc qui a déconné dans les gammas, là, désolé, je ne vois pas trop pourquoi ça aurait déconné, un peu plus de gammas, hop, voilà, ça sera mieux comme ça, coucou, ouais, coucou, interrupteur, pas interrupteur, Eh oui, salut Damned, bienvenue sur WeLive, un petit jeu d'horreur, sympathique, où il faut qu'on reste dans la lumière, c'est vrai, j'avais oublié qu'on nous fait le coup du ballon, jusqu'au bout, le petit ballon qui descend de l'escalier, fort sympathique. Alors, si je me souviens bien, ici, il y avait moyen de, voilà, choper un interrupteur, pour explorer un peu, alors on va ouvrir la porte après, hein. Non, personne n'est ici. Il y a des phases Damned avec une créature qui poursuit, en fait, ce qu'on a découvert du jeu pour l'instant, c'est que la fameuse gamine dont je parlais, qui a été harcelée par Mark, Apparemment, elle a fait un accident de vélo, probablement parce que Mark et ses potes ont fait les cons avec le vélo en question, et elle s'est tuée, en fait. C'est un peu con, n'est-ce pas ? Et du coup, euh, merde, voilà, et du coup, euh, apparemment, on aurait été entraîné dans la ville en question par un démon, on a trouvé des indices sur le fait qu'il y avait un démon dont le nom m'échappe sur le moment, je ne sais plus comment il s'appelait, qui s'amusait à choisir des humains et à les faire juger les péchés d'autres humains. Et donc, j'ai l'impression pour l'instant qu'on aurait été sélectionné par ce démon pour éventuellement juger si les gens sont coupables. Donc pour l'instant, on n'a pas encore été beaucoup plus loin, mais on a cette espèce de gameplay qui, des fois, nous envoie dans un monde ésotérique, là, avec les portes lumineuses. Donc là, par exemple, on n'a pas les monstres, ici. Par contre, en général, c'est assez glauque. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut interagir avec ce monde-là, par exemple ici, en allumant la lumière. Après, il faut réussir à retrouver la porte pour partir. Donc on remarque que tous les tableaux sont sur des thèmes fort sympathiques. La chambre de marque. Et donc, des fois, il y a des scènes où ce qui est appelé la mère, donc probablement la mère de la gamine, se pointe et nous poursuit. Et c'est un espèce de monstre dégueulasse, totalement déformé, avec une main géante à la place de la tête. Enfin, un truc complètement horrible. La petite musique qui va bien. Coucou. Tu ne peux pas la fermer, cette porte-là. D'accord. Que du bonheur, exactement. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la lumière est allumée. Ce qui fait que du coup, on peut y aller. Alors qu'avant, on ne pouvait pas y aller. Et en plus, on remarque qu'il y a des portes que... Bah, il n'y avait pas dans notre rêve. Et donc, la dernière fois, ce que j'ai fait débilement, c'est que je me suis dit, tiens, si je coupe cet interrupteur, est-ce que ça éteint là-bas ou là ? Et en fait, ça éteint là, et je me suis fait défoncer. Parce que je me suis mis moi-même dans le noir. Donc on va éviter ça. On va refaire du coup la petite fouille rapidement. Alors, j'avais dit que je le ferais en off, mais comme ça fait longtemps que je n'ai pas livé, je voulais refaire cette petite scène au début du live avec vous. Notamment pour les viewers qui n'auraient pas vu la première partie. Ça laisse le temps de faire un peu de discussion, de papotage. Donc là, ce qu'on apprend avec les différents documents, c'est que le marque en question... Enfin, alors, déjà... Oups, pardon, la souris a déconné. J'ai cliqué à côté de l'écran. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que cette chambre, fort sympathique, la chambre de l'ado standard, est apparemment la chambre du dit frère décédé, qui a été montée en hôtel à sa mémoire. Enfin bon, c'est un peu zarmes déjà de base. Et du coup, leur deuxième fils, Marc, suit une espèce de thérapie, ça se passe pas bien, il est violent, enfin, c'est un peu... C'est un peu de la salle ambiance, quoi. Donc là, ici, je crois qu'on ne pouvait pas y aller. Alors, toute la subtilité de réussir à aller choper les trucs sans qu'ils nous... Je pense que c'est ça, je crois que j'avais dû essayer si cet interrupteur-là lui mettait la salle de bain et je me suis fait bouffer la tronche. Ouais, tout va super bien dans la famille. En plus, on va découvrir que... Alors, je ne sais plus où... Ouais, moi, je crois que c'est là. La femme reste prostrée dans le lit, le père est le seul, encore un peu, on va dire, pas totalement mis de côté, quoi. Le gamin est devenu moitié psychotique, enfin, c'est complètement la teuf. Et on a toutes ces petites saloperies qui traînent juste à la limite du champ de vision, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, on va aller faire un tour dans la chambre de Marc. Alors, il faut qu'on fouille un petit peu. Alors, on va voir que le gamin est assez fan, on va dire, d'Halloween et des monstres qui vont avec. Alors, ça c'est marrant parce que... Quand j'ai fait le jeu la première fois, enfin, quand j'ai fait cette scène la première fois, cette affiche-là, il dit, tiens, j'ai pas déjà vu ça quelque part. Je me disais, tiens, il y a une référence à l'espèce de saloperie de truc, là. Et en fait, il y a peut-être une référence à cette saloperie de truc, mais surtout, ça c'est un autre jeu fait par le studio. J'ai découvert ça depuis, en faisant le presquit et tout. Et normalement, il y a quelque part, le journal intime du gamin, voilà. Donc, le journal intime du gamin qui va nous apprendre qu'il voit une drôle de gamine. Il joue avec ses potes et il s'amuse à lui tirer les cheveux, là, voilà, lui jeter le ballon plein de bouts dessus, enfin, l'emmerder. Et à un moment, il dit, ah, elle fait tout le temps du vélo, elle doit traverser la forêt, je suis sûr qu'on pourrait faire un truc marrant avec son vélo. Voilà, ce foutu vélo me donne des idées. Et là, ça part en couille. Voilà, là, on va vraiment commencer à partir en couille, donc on va avoir des portes qui s'ouvrent toutes seules. La gamine qui est apparue. Et je vous laisse l'ambiance. Elle est en bas. Qu'est-ce que vous vous demandez ici ? Ok, d'ailleurs, je n'ai pas été voir ici. Un interrupteur ? Un interrupteur. Parfait. Ah oui. Et là, normalement, j'avais suffisamment monté le son, la dernière fois, vous entendez le gamin qui se met à pleurer. Putain, elle est flippante en plus. Est-ce que j'ai dans les coins, là ? Parfait. Parfait. Ah ! Ah. Is this hell ? Je ne peux pas bien. Oh. Tu peux décider quand tu le connais. What the fuck ? Tu veux que je le parne bookstore?' Ouais l'ambiance est vraiment très bien réussie dans le jeu Franchement alors que c'était plus ou moins là qu'on s'est arrêté la dernière fois Donc c'est ce que je disais Visiblement on va devoir choisir si on le condamne ou si on le joue Sachant qu'il est déjà plus ou moins puni Donc on va être sur des saloperies de choix moraux Est-ce qu'un gamin traumatisé qui a perdu son frère et tout Et qui a fait une connerie par accident Mérite de passer l'éternité à cramer dans les flammes derrière Enfin dans une cage Grosse grosse question Et donc du coup il faut qu'on continue de chercher des indices En plus il y a la petite musique d'ambiance qui se met en route là Et alors il faut être hyper attentif parce que régulièrement il y a des choses qui changent Par exemple là il y avait la porte d'entrée quand on est rentré Elle a disparu quand on rentre en fait Elle est là Tu peux te retourner 20 fois tu la vois Tu avances de 20 cm tu te retournes elle plus là Donc c'est un petit peu la teuf Ici est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Non toujours pas Il y a l'air d'avoir un lit de bébé ici Ça m'angoisse un peu Ici il n'y a rien Putain elle est là Anika arrête toi Ah putain Qui tu es ? Alors lui je soupçonne que c'est le démon On l'a vu une fois déjà dans une scène un peu zarbe Il nous laisse un truc Attention de monsieur et madame Harris Après quelques sessions avec Mark je peux déjà vous envoyer un rapport préliminaire Son état psychique Soyez précis que ce ne s'agit que d'un rapport préliminaire Et que j'ai besoin de plus de temps d'observation pour être à même de savoir ce qu'il faut faire Dans notre premier entretien il a paru clairement que Mark avait une connexion très forte avec son frère La mort de celui-ci l'a profondément bouleversé Enjordait des troubles de son comportement Quand il parle du temps qu'ils ont passé ensemble Il ne mentionne que des moments de joie et de bonheur Puisqu'un ami et un camarade Kenny était aussi un modèle pour Mark Après la mort de Kenny Mark est incapable de décrire un seul moment de bonheur Il se sent seul et sans repère La perte de son frère a créé un véritable vide Mark semble self-fait quelques nouveaux amis pour combler ce vide Du peu qu'il m'en a dit ce sont des garçons avec qui il fait du sport Mais aussi avec qui il s'amuse aux dépens d'autres jeunes J'ai le soupçon d'être parfois allé un peu trop loin Malgré le fait qu'il ne m'en est pas trop dit Je pense que c'est de cette façon que Mark fait face à la perte de Kenny Il projette cette colère sur d'autres enfants Et le faisant souffrir eux aussi Mark est profondément déstabilisé Il a besoin de points de repère Je vous recommande de lui faire consulter deux fois par semaine dorénavant Cordialement le docteur Vaubak Donc on va visiblement récolter des indices sur Les raisons du comportement de Mark Parfait allons-y Alors vous voulez qu'on la suive Où est-ce qu'elle est partie J'imagine par là Moi qui sors de bureau peut-être Non il n'y a rien Il n'y a pas de truc flippant Écrit en lettres de sang sur le tableau Nickel Bon on voit que le père même si il n'était pas totalement à la rue Il buvait quand même pas mal Ok donc là on n'appuie pas sur l'interrupteur comme des gros cons Dans la salle de bain Il n'y a rien de neuf J'ai cru qu'il y avait des pieds dans ses chaussures Mais non c'est bon Tout va bien Les chaussures sont vides Alors moi je veux bien mais j'ai raté un truc peut-être quelque part Peut-être qu'il faut que je redescende La porte qui s'ouvre dans ta tronche ça fait pas peur aussi ça Elle voulait que je la follow mais Où tu es meuf Est-ce qu'on aurait peut-être d'autres indices au sous-sol Non Putain on entend pleurer d'ici quoi C'est horrible Alors est-ce que ça suffit comme indice ? Faut peut-être que je retourne Ah putain Il y a un Marquis qui était un chien doux avant que son frère mourait C'était juste après ça qu'il a devenu un boulot Qui aimait voir les autres en paix Mais le fait reste qu'il est mort C'est parce qu'il est mort Donc maintenant tu décides Si Marc-Harris est pardonné On va payer pour son crime Oh merde Je n'ai pas de choix Je peux te jeter une chaise dessus ? Non ? Non ça ne fait rien Alors visiblement le mec a quand même été Enfin le démon là Enfin j'imagine que c'est lui de démon A été jusqu'à pourrir l'intégralité d'une ville En faisant disparaître des gens et tout Pour son petit délire Donc on n'est pas sur un... Sur un mec qui cherche la justice voilà quoi Donc il va falloir que je choisisse Oh c'était tueuse Oh t'es sérieux ? Bon bah du coup dans le chat Oh c'est horrible quoi Est-ce qu'on le pardonne ou est-ce qu'on le condamne ? Est-ce que le fait que par accident probablement il ait provoqué la mort d'une jeune fille Ça vaut le coup d'être condamné ? Une fois que vous êtes quatre dans le chat N'hésitez pas à vous exprimer Et puis là en plus il gueule hein J'ai rien fait pour mériter ça Pourquoi je subis ça et tout Ah c'est horrible Le gamin qui a doublé cette scène Ça devait être traumatisant quoi Franchement Ça devait être traumatisant Moi j'aurais tendance à me dire que bon Peut-être que dans notre première tentative on pourrait pardonner En espérant que le fantôme d'Anika nous saute pas à la gorge Et s'il l'avait totalement voulu Bah ouais je sais pas Je sais pas s'il l'avait totalement voulu On sait pas On a pas la suite de son journal intime J'ai pas été relire peut-être qu'on peut avoir la suite de son journal intime maintenant Ou il dirait genre Tiens ce vélo je voulais qu'elle ait un accident Un truc du genre On va vérifier mais Bon après voilà Aiden s'est battu avec Bobby Le pro Aiden a pas bien pu se défendre Au déjeuner j'ai vidé un bol de riz sur la tête d'Anika Tout le monde s'est moqué d'elle On est vraiment les mecs les plus cools du bahut Franchement bon On est pas non plus sur un mec particulièrement équilibré quoi Hein On va pas se mentir Ah j'entends un bout de la part de Shobiti Je sens une condamnation de la part de Shobiti Shobiti vote pour la condamnation Damned pour qui vote-tu ? Heeeeh Why does everyone have to do with me ? La condamnation pour Damned aussi Et bah dans ce cas là on condamne Anika die because of him He deserves no pardon whatsoever Heeeeh C'est horrible Ah putain C'est tellement gratuit quoi Ah et puis la maison a encore changé Mais non mais pourquoi ? C'est hyper flippant Maintenant on est dans Shining quoi Quoi ? Qu'est ce qu'il se passe ? Faut que je cours ? Non faut pas que je cours Ah putain Il fait nuit ! Il reste dans la lumière ! Non ! Il s'est fermé ! Le fumier ! Il faut que je trouve la porte qui est ouverte ! Putain je sens qu'il y a la mother qui va revenir Mais je l'ai condamnée ! Je l'ai condamnée ! Celle qui a tué ton fils Celui qui a tué ton fils là Ta fille ! Le mec qui a tué ta fille Entre autres Cette porte là Putain C'est pas ça ! Ah non ! Non ! Stay in the right ! Oh putain ! C'est votre saloperie ! Coucou ! Salut ! Ne faites jamais confiance à un démon Il a une centaine d'excuses pour ce qu'il fait et 99% d'entre elles sont magnifiques Ha ! Peut-être que je peux trouver de l'aide ! Heu... Mec t'as de l'espoir quand même là hein ! Ouais ça... Ça m'a pas l'air d'être euh... L'endroit idéal pour trouver de l'aide hein ! Ah ! Un point de sauvegarde ! Oh la vache ! Bon au moins le feu fait de la lumière J'aimerais bien qu'on retrouve notre briquet ! Ce serait cool d'avoir notre petit briquet ! Il y a un truc ici ! Ah ! C'est la chaise ! Tu fais un guacamole ! Ah bah complètement là ! On est totalement dans l'ambiance guacamole là ! Je pense qu'il y a aucun doute ! Ok là-bas on voit visiblement la sirène de l'autre côté de la fenêtre Donc peut-être que si on arrive à ouvrir les stores Il y aura moyen de faire quelque chose ! Alors est-ce que les ordinateurs nous apprennent des trucs intéressants ? Pas vraiment hein ! Ici il y a une porte ! Qui s'ouvre avec de la lumière en plus ! Ah putain un cadavre ! Pourquoi ils sont-ils ici quand tout le monde est resté ? Je suis d'accord comment ça se fait qu'il y a des cadavres ! C'est pas normal ! Il est mort en essayant d'aller aux toilettes ! La pire mort possible quoi ! Qu'est-ce que je pouvais prendre ça ? J'ai vu que je pouvais prendre un truc ! J'ai vu que je pouvais prendre un truc ! J'ai vu que je pouvais prendre un truc ! Non, ok, ça va être un petit glitch parce que genre on doit pouvoir ouvrir une porte et il y a juste l'action dessus mais en fait elle est cassée ! Alors pourquoi est-ce que les flics se sont fait buter ? Et par quoi surtout ? Est-ce que c'est la mère folle là ? Oh ! Une voiture ! Merci ! Ok on a une clé ! Alors je sais pas du tout si on va dans le bon chemin ! Putain mais même les mecs qui sont flippants ! Je me demande si c'est les devs ou un truc du genre ? Peut-être ! Il y a un ordinateur là ! Est-ce que je peux faire des trucs ? Non ! Ouais je suis un informaticien je cherche les ordinateurs ! Oula ! Moss Wanted ! Johnny Light Lux ! Il a l'air sympa lui ! Ok très bien ! Rien d'autre ici ! Alors normalement les objets importants sont vraiment surlignés en jaune donc je fouille pour être sûr de ne pas louper un placard ou un truc ou quelque chose dedans mais... ... 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